On commence avec l'équipe nationale, le football, Amar Djibour, bonjour. Non, je ne commencerai pas par le football aujourd'hui, je commencerai par les Jeux Olympiques. Ah, les athlètes qui sont les nouveaux athlètes qui qualifient aux JO. Amin Abdelkadi qui remporte la médaille d'or et se qualifie directement pour les Jeux Olympiques pour Paris 2024. Son coéquipe, oui, en judo, Mohamed El Mahdi, il décroche également son billet pour les JO. Pour les JO, les détails avec Ali Hamouch. Bonne nouvelle pour le judo algérien. Amin Abdelkadi a réussi à se qualifier directement aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en assurant une place parmi les 18 meilleurs judocats au ranking olympique de la catégorie des moins de 63 kg. La qualification de Amin Abdelkadi a ouvert les portes à son coéquipier Didi Mohamed El Mahdi chez les plus de 100 kg pour faire partie du quota des judocats africains qualifiés aux Jeux Olympiques. Amin Abdelkadi doit sa performance à sa victoire à l'Open d'Abidjan dans la catégorie des moins de 63 kg en battant par Ipon en finale la Sénégalaise et Kowa dans la Erna Sindi. Pour le directeur technique national Abdelmalek Eytmoufaq, c'était l'objectif fixé à Amin Abdelkadi. Lors de l'inscription d'Amin Abdelkadi à l'Open d'Abidjan, l'objectif était très simple. Donc il était qu'Amin Abdelkadi réalise le maximum de points pour être dans les 18 qualifiés. Elle a réalisé un parcours sans faute, donc elle a eu la médaille d'or qui lui permet d'être définitivement dans les 18 qualifiés. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle permet à Mohamed Abdelkadi de se qualifier. Donc l'Algérie est la seule nation africaine à qualifier trois judocats. Objectif atteint, maintenant il faut se retrousser les manches et se préparer pour avoir les meilleurs résultats et pourquoi pas une surprise aux JO. Rappelons que le premier judoka algérien à avoir assuré sa qualification directement aux JO de Paris était Driss Mseoud dans la catégorie des moins de 73 kilos. Les athlètes qui vont se donner à fond, défendre leur chance au JO de Paris, Mahmoud Abdelkadi. Bien oui, et puis on va enchaîner avec l'athlétisme. Victoire de l'athlète algérien Haytham Schnitev sur le 800 mètres. C'est au meeting de Strasbourg qui s'est déroulé hier soir. Les détails avec Malik Louahla. Les athlètes algériens continuent à se distinguer dans l'épreuve du 800 mètres qui semble de plus en plus le réussir. Avec une génération montante très prometteuse à en croire les résultats enregistrés cette semaine. A commencer par un nouveau record personnel du jeune Haytham Schnitev à seulement 20 ans et qui a réussi samedi soir une belle performance en 1 minute 45 secondes et 23 centièmes. C'était lors du meeting de Strasbourg. Pour rappel, Haytham Schnitev a été vice-champion du monde des U20 sur 800 mètres. C'était en 2022. Par ailleurs, lors du meeting de Montpellier qui s'est déroulé samedi soir également, le jeune Seyfeddin Hafsi a décroché son billet qualificatif au prochain mondial des U20 qui devra se dérouler au mois d'août prochain en réalisant un nouveau record personnel en 1 minute 49 secondes et 16 centièmes. Il rejoint également le sociétaire du Mouloudia d'Alger Boubakar Bouhaïn qui avait décroché de son côté sa qualification le vendredi à l'occasion du challenge des URES avec un temps d'1 minute 49 secondes et 68 centièmes. Une génération de jeunes athlètes qui est sur les traces des Sudjati Moula et Gouaned à condition d'une bonne prise en charge. On revient au football de l'équipe nationale. Mme Amar Djiboura avec leur oreiller sous le bras. Mme Amar Djiboura avec leur oreiller, c'est bien, c'est sympathique. Le voyage est long. Elle peut être comprise par les auditeurs comme étant péjoratif comme image. Non. Pourquoi péjoratif ? Parce que certains voyaient avec leur oreiller, j'ai déjà entendu ça. C'est pour ça que je vous dis, l'oreiller c'est tout à fait normal, le voyage est long. Et quand vous êtes dans un avion, vous avez besoin d'être dans les meilleures conditions pour éviter toute torticolli ou des problèmes au niveau cervical. Ils ont un gros match à disputer aussi face à l'Ouganda. Merci de vous rappeler. C'est ça l'enjeu. Mais avant d'aller sur le match, l'équipe nationale, je rappelle qu'hier, dans le groupe D, le Cameroun a battu le Cap Vert 4 à 1 et la Gambia a battu les Seychelles et se sont baladés 5 à 1. Maintenant, vous parlez du match contre l'Ouganda. Oui, ça c'est un match important. C'est un match à ne pas perdre. Il y a quatre nations à six points. Trois nations qui nous accompagnent à six points. Et l'Ouganda fait partie de ces nations qui comptent six points. Il va falloir battre l'Ouganda. Ou surtout, ne pas perdre face à l'Ouganda. Sur ce qu'on a vu, sur le match que tout le monde a vu au Nelson Mandela jeudi dernier, ça a été une faillite sur le plan tactique. Alors, j'ai bien aimé, certains diront non, mais attendons, on a eu des occasions. Non, non, ça a été une faillite sur le plan tactique. On a vu une équipe bien mieux organisée, une équipe du CILI national bien mieux organisée sur le terrain. Dans les impacts physiques, ils nous ont dominés. Dans la construction, on a été dominés. On a vu qu'à un moment donné, on a perdu complètement le fil du match. Ça, c'est ce qu'on retiendra. Ce match est passé. Ça y est, c'est fini. Maintenant, il va falloir corriger très rapidement. Donc, vous avez trois jours devant vous pour corriger et pour aller chercher, se retaper un moral et aller chercher un résultat face à l'Ouganda. L'histoire des rencontres avec l'Ouganda, Mahmoud Djibout, c'est 50-50 ? C'est 5. Écoutez, comment on peut... Je vais vous dire, à un moment donné, il y a des équipes, la Guinée, rappelez-vous ce que je disais, la Guinée. La Guinée est un adversaire difficile à jouer. La Guinée ne réussit pas. Ça s'est confirmé une nouvelle fois, mais nous, on n'était pas au mieux, également, sur ce match-là. Donc, contre l'Ouganda, aller chercher un résultat à Kampala, oui, on peut le faire. Mais il faudra être dans les meilleures dispositions et surtout dans la qualité du jeu et dans le contenu. Voilà donc pour cette rencontre. On y reviendra demain matin. Je voudrais juste revenir sur Zviatek. Zviatek qui a remporté Roland-Garros. C'est le troisième Roland-Garros de suite qu'elle remporte. C'est le quatrième Roland-Garros. La Polonaise est âgée de 23 ans. Elle a battu Piolini qui dispute sa première finale à Roland-Garros. Et bien sûr, elle a en ligne de mire les 7 titres de l'American Event. Mais bon, on est encore loin. Et puis aujourd'hui... C'est Alcaraz qui remportera Roland-Garros. Ça, c'est vous qui le dites. Rappelons que Zverev n'a jamais remporté un tournoi majeur. Alors, Alcaraz, ces deux finales de Grand Chlamide les a gagnées. Mais en revanche, Zverev, il a âgé de 27 ans. Il a gagné 6 Master 1000. C'est pour vous dire. Ça, c'est une incompréhension. Mais c'est une belle finale aujourd'hui à Roland-Garros. Et puis rappelons également qu'il y aura aujourd'hui le Grand Prix du Canada. Merci. On va suivre tout ça grâce à vous, Maman Diobos. 7h30.